Isabelle Sambou, 43 ans, a remporté neuf fois le championnat d'Afrique de lutte. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro. De retour chez elle, elle entraîne les femmes de son village dans l'espoir d'aider à former la prochaine athlète olympique. Ici, dans mon village, les femmes luttent. C'est notre traditionnel. La lutte est un sport national au Sénégal. Les lutteurs sont célébrés comme des stars. Mais dans la majeure partie du pays, la lutte est restée interdite aux femmes. Sauf ici en Casamance, où les femmes Diola luttent traditionnellement aux côtés des hommes. Et puis, quand tu fais la lutte féminine, il y aura beaucoup de... de dire, il y a les gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Parce que moi, j'ai vécu ça quand j'ai parti à Gélienshort pour lutter. Et quand j'ai porté mes shorts, tout ça, c'est le short. Et il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a d'autres qui vont dire, c'est une femme ou c'est garçon. Isabelle Sambou passe désormais son temps entre Dakar et son village natal, où elle entraîne des filles à la lutte. Ayant frôlé la médaille olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle se dit déterminée à ce que l'une de ses jeunes recrues accède au podium. Quand je suis arrêté jusqu'à présent, bon, j'ai pas de travail et je suis pas encore marié peut-être, je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste quand j'ai arrêté, je suis revenue ici, au village, parce que je me suis dit, il faut que je retourne chez moi pour aller trouver des futurs Isabelles, des futurs championnes. Ce qu'ils vont faire peut-être plus que Isabelle, parce que c'était mes souhaits d'amener la médaille au Sénégal. La variante locale de la lutte s'appelle l'ambe en Wolof. Ma Marie Sambou, 18 ans, dit avoir été inspirée par la lutte en regardant Sambou. Elle a fait la lutte et moi je l'ai dit, j'ai dit, bon, moi aussi je vais faire comme elle. Mais lorsque j'ai commencé à lutter, les gens disaient qu'ils n'ont jamais vu une fidélité. Mais moi, je n'ai jamais écouté, parce que si je les écoutais, je n'allais même pas me retrouver dans le souci. La lutte est partie intégrante de la vie du village depuis des siècles. Pour Isabelle Sambou, entraîner la jeunesse s'est inspiré les championnes de demain, tout en préservant les traditions de son village. Emma.